Salut l'internaute ! Pour ce quatrième numéro d'Ils ont aussi, mille choses à te dire, j'ai le plaisir de recevoir une jeune femme engagée et militante depuis de nombreuses années. Née à Tours il y a 29 ans, elle a été bénévole à ATT Quart Monde depuis sa majorité, puis salariée de l'association Voisin Malin jusqu'en 2016. Coordinatrice des groupes d'appui à la candidature de Jean-Luc Mélenchon durant la campagne présidentielle de la France Insoumise, elle fut ensuite élue députée de la 10e circonscription du Val-de-Marne lors des élections législatives françaises de 2017. Il s'agit de Mathilde Panot. Salut l'internaute ! Eh bien bonjour Mathilde ! Bonjour Gemil ! Merci d'avoir accepté mon invitation ! Merci à toi ! Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Très très bien, merci aussi ! T'es arrivé hier, tu trouves comment les environs de Genève et de Gaillard ? C'est super beau ! C'est vrai ? Et je veux bien qu'on délocalise le lac près de chez moi. C'est vrai, le lac et la montagne c'est des envies quand même ! Avant de débuter dans le vif du sujet, bien que beaucoup des internautes spectateurs insoumis te connaissent déjà, mais tu restes un visage nouveau, voire totalement inconnu de la plupart des gens, même si tu es une des députés les plus médiatiques avec la France Insoumise et pas que. Est-ce que tu peux te présenter toi Mathilde, ton parcours perso, pro, ta couleur préférée ? Donc, Mathilde Panot, j'ai 29 ans, je suis née à Tours et j'ai grandi à Orléans. Et j'ai commencé mes études à Nancy, donc en sciences politiques, où j'ai commencé à militer en associatif avec une association qui s'appelle ATD Carmontes, qui lutte contre la misère. Et donc, je faisais du théâtre de l'opprimé, d'Augusto Bell, du théâtre Forum. Donc, c'est une courte scène où il y a une injustice qui a lieu, que tu rejoues plein de fois. Et les spectacteurs disent stop quand ils veulent pour prendre la place de quelqu'un, pour savoir comment est-ce que concrètement on peut lutter contre les injustices et aussi remettre les choses qu'on considère comme individuelles. Tu vois, tu es au chômage parce que tu n'as pas assez travaillé, tu es pauvre parce que c'est ta faute, etc. comme des problèmes collectifs de société, ce qui devrait être, et donc repolitiser les choses. Donc, j'ai commencé à faire ça à Nancy. Ensuite, j'ai été une année à Berlin, où là, je faisais des études dans une petite ville qui s'appelle Francfort-Handeroda, à la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, où là, je continuais à militer associativement et politiquement, où j'ai commencé à faire en tout cas des réunions politiques. En allemand ? Je parlais très, très bien d'allemand à cette époque. J'ai un peu oublié, mais je parlais très, très bien d'allemand. Et donc, là, je faisais des bibliothèques de rue dans un quartier populaire à Berlin. Et ensuite, j'ai été m'installer à Paris pour faire mon master en relations internationales. J'ai fait un stage de six mois à Bruxelles avec ATD Carmon, toujours. Et là, j'ai commencé à m'engager pour la campagne de 2012, de Mélenchon, en tractant, en écrivant des articles, en militant. Et après, j'ai eu une grosse période de galère après mon master, où comme j'étais militante, que je cherchais du travail dans des associations, c'était un petit peu compliqué. Donc, j'ai passé de pote en pote. Et finalement, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé pendant deux ans dans un quartier populaire à Grigny, qui est un quartier populaire de l'Essonne, où, en gros, j'étais responsable d'une équipe d'habitants qui travaillaient de 12 à 18 heures par mois. Donc, c'est un complément de revenu pour eux. Pour faire du porte-à-porte auprès de leurs voisins sur des sujets d'amélioration de vie quotidienne. Comment se débarrasser des punaises de lit, comment accéder aux droits de santé, comment accéder aux droits sociaux, etc. Donc, voilà. Et après, j'ai fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon pour créer le mouvement de la France insoumise. Donc, tu le rappelles très bien que tu es issue du milieu associatif. Tes premiers amours de militantisme viennent de là. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire ? Alors, comment, pourquoi ? Et quand est-ce que tu es passée du côté politique des choses ? Oui, ça a commencé vers 20 ans à peu près. Là, j'avais un pote qui m'entraînait beaucoup vers la politique. Mais c'est surtout que moi, j'ai commencé le militantisme associatif parce que j'avais une indignation très, très forte à voir des gens vivre dans la misère absolue alors qu'on est la cinquième ou maintenant la sixième puissance en termes de richesse au monde. Pour moi, c'était inacceptable. C'était vraiment une indignation très, très forte chez moi. Et donc, pour moi, le militantisme associatif et politique, se sont toujours nourris. Et ça a vraiment été important pour moi de faire les deux en même temps, de faire 10 ans de militantisme associatif et de commencer progressivement à m'impliquer politiquement aussi. Et ça répondait aussi à une espèce d'impuissance qu'on avait aussi parfois sur le terrain à faire des choses parce qu'en associatif, c'est génial. Il y a des liens extraordinaires qui se créent avec des gens, des choses qui changent à l'échelle de quartier, qui, dans la vie des gens, concrètes, exactement. Mais sauf qu'on est un peu avec notre petite cuillère dans la mer et que si on veut que ça change pour tout le monde et de manière durable, il faut qu'on prenne le pouvoir au niveau national et qu'il y ait des changements nationaux. Et si je te donne l'exemple de la Grande-Bourgne, donc le quartier où je travaillais avant, les habitants vivent dans un quartier où il y a un taux de chômage extrêmement fort, beaucoup de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, le quartier est séparé du reste de la ville par l'autoroute. SOS Médecins ne veut plus venir dans le quartier depuis 1994. Tu ne peux pas te faire livrer un colis. Tes amis ne viennent plus te voir parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont se faire trancher la gueule à chaque fois qu'ils rentrent dans le quartier. C'était absolument faux. Et du coup, si tu ne fais qu'à l'échelle de Grenier, c'est terrible en fait. Moi-même, quand je suis arrivée à Grenier, ça faisait pratiquement 8 ans que je militais dans des quartiers populaires. Mais donc, y compris avec des gens qui vivaient à la rue, etc. Et pour moi, Grenier, c'était une grande claque dans ma gueule. Ah ouais, ok, il y a des gens qui vivent comme ça en France. Et franchement, ça, c'est vraiment inacceptable. Et donc, du coup, petit à petit, j'ai commencé à m'engager politiquement. Quand je suis arrivée en 2012, du coup, à Paris, c'était le moment de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Donc, j'ai commencé à militer. Et puis après, on milite, on y prend goût, on milite plus. Et puis voilà, à la fin, on s'engage à fond. Le mot politique est devenu un petit peu monstrueux, un monstre pour beaucoup de personnes. On confond souvent d'ailleurs politique, les politiques, les règles qu'on peut décider ensemble, les politiciens. Enfin, il y a un gros mélange, roi, amalgame. C'est d'ailleurs beaucoup de personnes en milieu associatif aussi disent « C'est bien, mais il ne faut pas qu'il y ait la politique. » D'où c'est un peu le frein à la convergence qu'on voudrait aujourd'hui entre les milieux syndicaux, etc. Déjà, tu es d'accord avec cette définition des choses. Et ensuite, qu'est-ce qui pourrait être mis en place, justement, selon toi, selon la France Insoumise, pour que ce mot enfin redevienne, reprenne le sens qu'il mériterait d'avoir ? Déjà, nous, on ne se définit pas comme des politiciens, justement, mais comme des politiques. Parce qu'il y a un sens très noble du terme politique qui est « Comment est-ce qu'on vit ensemble ? » Et il y a eu un dégoût politique qui a été créé. Je me rappelle notamment d'une caravane où j'avais croisé un homme qui m'a raconté qu'il était en prison au moment où Hollande avait été élue et que toute la prison faisait la fête parce que la gauche revenait au pouvoir. Et il y avait une mobilisation très forte des quartiers populaires qui avaient cru aux promesses de « J'arrête le contrôle faciès, mon ennemi c'est la finance, je renégocie les traités européens, etc. » Et qui, en fait, ont vu que Hollande, c'était pareil que Sarkozy, voire pire, d'ailleurs, sur certains sujets comme les retraites. Et donc, il y a eu un dégoût, en fait, et on a créé de l'impuissance politique chez les gens. D'où le fait que, en fait, ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas. Et sauf que, lorsque l'on va discuter, en fait, finalement, il y a plein de choses. Et des choses qui peuvent paraître banales de la vie quotidienne sont des choses extrêmement politiques. Et nous, c'est ce qu'on avait essayé de faire pendant la campagne de la France Insoumise, de la campagne présidentielle. C'était justement d'aller rechercher ces gens qu'on a dégoûtés de la politique pour leur dire « Non, mais vous avez toute votre place et vous avez toutes les choses à dire. Et on est plus nombreux que la minorité qui est en train de se gaver. Et nous, on peut dire stop et on peut créer des choses. » C'est ça qu'on porte avec le programme sur la VIe République, la Constituante, le fait de refaire peuple autour d'un projet politique. Et donc, quand on faisait ces caravanes pour l'égalité des droits autour, à la fois de l'accès aux droits sociaux, mais aussi de l'inscription sur les listes électorales, c'était de dire « Chaque personne est un citoyen, quelle que soit sa situation. » Et c'est ce qu'on me disait souvent quand je faisais de l'associatif chez ATD. Il y avait des gens, y compris des gens qui vivaient sous des ponts, qui disaient « Pour nous, le plus dire, ce ne sont pas les conditions matérielles, mais c'est qu'on ne nous considère plus comme des personnes capables de penser. » Et en fait, le fait de reconnaître tout le monde comme citoyen et comme légitime, c'est super important. Et c'est ça qui remet la politique au sens noble du terme. Et moi, j'aime bien dire souvent que dans notre groupe de la France Insoumise, il y a un truc vraiment très fort qu'on a réussi, qui est que dans notre groupe, avec une Caroline Fiedt qui était aide-soignante, un Adrien Quatennens qui travaillait dans un call center, un Jean-Luc Grattnon qui était au RSA Activité, moi qui venais de la société, enfin bref, on s'est fait énormément mépriser au début parce qu'on n'a pas fait le parcours classique, Sciences Po, les NAM, machin, etc. Pas méritant. Et donc, on n'était pas capables, en fait. Exact. Et en fait, c'était vraiment super jouissif de voir que les nôtres passaient à la tribune les uns après les autres et de voir que vraiment, à chaque fois, ils étaient là « Putain, merde, celui-là aussi, il est capable de penser, de parler, de… » De voir mieux que moi. Et en fait, de prouver que, ben ouais, nous, on peut être des députés qui défendent l'intérêt général même mieux et qui incarnent cet intérêt général que certains qui ont le parcours classique et… Et qui ne pensent pas méritant, pas capables. Exactement. Ça les a refroidis. Et donc, c'est parce que nous, on est 17 à l'Assemblée, mais on est plein derrière. Et ça, on le sait, parce qu'à la France Insoumise, il y a plein de gens derrière qui sont capables de le faire. Et ça, de montrer que, en fait, tout le monde est capable de s'occuper de la politique au sens très noble du terme, c'est aussi une manière de montrer qu'on n'est pas condamné à avoir des politiciens de familles riches qui porteront tous la même chose à la fin, en fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que sur le… Là, en ce moment, avec Macron, son est droite ni gauche, son aspiration des deux côtés, c'est aussi l'oligarchie qui se réunit une dernière fois pour essayer de sauver la mise. Et donc, nous, on les fera tomber tous ensemble pour faire notre 6e République. Donc, tu es très optimiste sur ce point que le citoyen peut faire renaître, voire peut-être naître tout court, la démocratie et s'approprier le pouvoir. Je ne suis pas optimiste, on va le faire. C'est sûr. C'est la première fois que tu es élue, directement députée. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie personnelle à toi ? Sur le plan très personnel de mon habitat, etc., ça n'a pas changé grand-chose. Je vis toujours en coloc. Je crois que je suis la seule députée d'ailleurs à vivre en coloc, ce qui me fait beaucoup rire mes collègues députés, mes amis. Et j'ai des colocs géniaux, vraiment super. Donc ça, j'ai un petit cocon avec mes trois colocs. Dans une ville là, j'imagine, Bornal, Lac-Suite, etc. Bien sûr. Non, on a un chouette appartement, on est quatre. Ah, cool. Je continue à me déplacer en vélo. On a un petit luxe de député maintenant. Nous avons acheté un lave-vaisselle. Après, sur le plan personnel, c'est sûr que ça prend tout le temps. On travaille 7 jours sur 7 et c'est normal. C'est pour ça que d'ailleurs, être élu devrait être une fonction, pas un métier, comme certains le disent. Et ça, c'est important d'ailleurs. Elle est montée en sens, oui. Et c'est important d'ailleurs dans le fait aussi de recréer cette politique au sens noble. Justement, que ça soit des fonctions et pas des métiers avec des politiciens professionnels qui, eux, savent. Et puis le reste du peuple ne comprend rien. Et donc, comme c'est une fonction d'un tenté, on le fait bien. Donc, on le fait à fond. Donc, je vois un peu moins mes potes, je vois un peu moins ma famille. Et puis, il y a le fait de devenir d'un coup une personne publique un peu. C'est tout ça qui est de changer ? Ouais, ouais, de te promener dans la rue avec des gens qui te reconnaissent, d'aller dans un bar et de devoir saluer le patron parce que sinon, il s'en vexait. Enfin voilà, il y a juste des choses comme ça. Après, moi, franchement, j'ai de la chance. Je continue à vivre assez simplement dans mon quartier, avec mon petit vélo et avec des très bons potes qui comprennent que je les vois moins souvent. Donc, non, non, moi, j'ai vraiment de la chance là-dessus. C'est quoi concrètement être député ? Concrètement, c'est quoi ? C'est plein de choses. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. Donc, ça, c'est assez génial. Mais il y a plusieurs choses. Donc, il y a le travail en assemblée. Donc, il y a le travail en commission. Donc, il y a des commissions permanentes et chaque député est dans une commission. Moi, je suis dans la commission développement durable et aménagement du territoire. Mais il y a affaires sociales, affaires étrangères. Enfin, il y en a plein de différentes. Donc, moi, je suis spécifiquement les textes écolos. Donc, les textes passent d'abord en commission et ensuite, ils passent en hémicycle. Donc, il y a l'hémicycle, bien sûr, où on parle. On est en conscience qu'on ne parle pas juste aux collègues députés pour essayer de les convaincre, mais qu'on parle aussi vers l'extérieur. Donc, en ne disant pas, je défends l'amendement 305 qui modifie la linéa 2 et 1. Mais voilà, en expliquant, en fait, ce qui se passe à l'Assemblée. Et donc, ça, c'est notre manière de sortir. Pendant les ordonnances de la loi travail, on avait fait des manifestations en même temps que d'autres étaient en hémicycle, justement pour faire sortir ce qui se passe à l'hémicycle, faire comprendre ce qui est en train de se passer. Et je pense que ça, c'est vraiment important parce que, par exemple, quand on parle des ordonnances de travail qui ont été faites en plein été, eh bien, ça permettait à des gens d'expliquer ensuite à leurs amis, à leurs collègues, à leurs familles qu'est-ce qui était en train de se passer. Donc, on essaie de sortir ce qui se passe à l'hémicycle de l'hémicycle. Et puis, on fait rentrer des luttes dans l'hémicycle aussi. Donc, on va soutenir des luttes, poser des questions ensuite en gouvernement pour les mettre face à leurs incohérences et à la réalité qu'ils connaissent d'ailleurs très peu. D'ailleurs, ils détestent ça. À chaque fois qu'on leur dit « Nous connaissons quelqu'un qui ? » Ils sont là « Ah ! » Mais parce que c'est vrai, en fait. Ils ne se rendent pas compte de ce que ça crée. Et c'est d'ailleurs intéressant. Moi, j'encourage quand même tout le monde à aller quand même titiller les députés en marche parce que, en fait, moi, je vois souvent dans mon département des députés de la République en marche qui vont défendre un hôpital. Dans mon département, par exemple, il y a 168 fermetures de classes. Ce qui veut dire concrètement que les maternelles vont être 32, 38 par classe. L'horreur absolue. Et là, je crois, des députés de la République en marche qui se battent contre les fermetures de classes et qui ne font pas le lien avec le budget qu'ils ont voté. Mais du coup, plus on les titille sur, en fait, vos politiques, ce que vous votez, ça veut dire ça. Plus on les met en difficulté aussi et plus on les force à se positionner par rapport à ce gouvernement qui est le gouvernement le plus autoritaire qu'on ait jamais eu de la Ve République. Donc, on défend les luttes. On fait, bien sûr, tout un travail de réseau. Donc, moi, je fais plutôt le réseau avec le milieu écolo. Mais voilà, on rencontre les assos. Et puis, le travail en circonscription, bien évidemment, de recevoir les gens pour essayer de les aider sur... Chez nous, il y a beaucoup de problèmes de logement, de gens qui vivent dans des situations enfin, dramatiques d'accès aux droits de temps en temps. Donc, voilà, il y a plein de choses. On fait des déplacements, des réunions publiques pour expliquer ce qu'on fait. Enfin, on continue de faire ce lien. Ça, c'est super beau quand les gens nous disent ça. On nous disait souvent, souvent ça souvent au début. Maintenant, on nous dit souvent qu'on est fiers de nous. Mais souvent, au début, on nous disait c'est la première fois que je me sens représentée par mon vote. C'est la première fois que j'ai l'impression que quelqu'un représente mes idées à l'Assemblée nationale. Et en fait, rien que ça, c'est un truc vraiment important. En fait, il y a... J'expliquais qu'il y avait souvent un côté un peu frustrant à l'Assemblée parce que nos amendements, même si nous, on fait un travail législatif énorme, nos amendements, ils se font souvent retoquer. Alors, c'est important de le faire parce que ça nous permet quand on sera au pouvoir d'être prêts, en fait. Ça nous permet d'être prêts plus vite directement en amendement et en proposition de loi pour le mettre dans le droit. Mais c'est aussi, rien que le fait qu'on soit là, en fait, c'est aussi le fait qu'existe, en fait, une alternative de société qui a la parole dans quand même un hémicycle qui est historiquement important. Et ça, enfin, rien que ça, en fait, c'est un pas en avant énorme, quoi. Mais il n'y a jamais eu autant de téléspectateurs sur les débats parlementaires ? Vous faites vivre l'Assemblée et ça, c'est totalement novateur. Et je partage aussi l'idée que je me sens représenté moi aussi à travers vous. C'est vraiment quelque chose de fort, effectivement. Pour ça, merci encore une fois. Et c'est vrai que je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui partagent sur les réseaux sociaux. Vous avez une méthode différente. C'est François Ruffin qui disait récemment qu'il occupait la tribune comme... Enfin, il prenait l'Assemblée comme une tribune pour essayer de faire l'écho de ce qui se passe intérieur et à la fois dans l'autre sens, occuper la rue et occuper l'hémicycle. C'est ce que tu disais avant. Oui, et puis nous, on réutilise beaucoup... Enfin, on éponge à chaque fois ce que les gens nous disent pour le remettre aussi dans le débat parlementaire. Et encore une fois, nous, on a une grande chance quand même. C'est qu'on a quand même des expériences professionnelles, associatives, militantes. On est le seul groupe à l'Assemblée nationale qui a des gens du PC, d'Ensemble, du Parti de Gauche ou des gens non encartés. Donc, avec une grande diversité. Ça se voit. Tu vois, une photo de notre groupe, ça se voit directement. On n'a pas les mêmes âges. Et du coup, on parle aussi différemment. Et en fait, je pense que ça, c'est fort en fait parce que jusqu'alors, ce n'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon était mégalomane qu'on ne voyait que lui. C'est parce que dans les médias, c'est extrêmement dur de faire passer des gens quand ils ont décidé de ne pas vouloir faire passer des gens. Bien sûr. Et là, pour la première fois, on arrive à mettre aussi d'autres visages sur notre mouvement en fait, qui est un mouvement et qui est à l'image aussi de notre mouvement, qui représente notre mouvement aussi sur plein de choses. Et ça, c'est vraiment super. Et donc, avec des manières de parler qui sont différentes et qui... Où on explique les choses. On ne fait pas un travail technique, on reste politique, on reste des militants. Et ça, c'est vraiment important. Et du coup, ça se ressent aussi dans la diffusion de nos messages parce qu'on n'est pas en train d'embrouiller et de montrer à quel point on est fort sur la technique. Je ne sais pas quoi, même si on se perfectionne beaucoup là-dessus. Mais voilà, on continue à faire un travail militant et notre travail militant en tant que responsable politique, c'est d'expliquer avec des mots qui sont compréhensibles par tout le monde ce qui est en train de se passer. On vient de résumer du coup, qu'est-ce que c'est d'être un député ? Mais du coup, qu'est-ce que c'est d'être un député avec Macron président ? C'est terrible parce que Macron est d'un antiparlementarisme, en général, sur la démocratie. Et je pense que c'est le président le plus autoritaire qu'on n'ait jamais eu dans la Ve République. Là, ils ont inventé quelque chose de nouveau il n'y a pas longtemps qui s'appelle, enfin, qui existait déjà mais qui vont utiliser, je pense, sur beaucoup de textes, déjà sur les deux prochains textes, agriculture et logement. Logement qui va notamment inventer le bail précarité, un à dix mois de bail. Ah, sympa. Après l'emploi précaire, vous auriez le logement précaire. C'est un tact complet. C'est logique. C'est terrible. Et le temps partagé, c'est qu'on a un temps de parole qui est selon le nombre de députés dans le groupe. Et donc, concrètement, sur un texte comme l'agriculture, qui est un texte extrêmement important, où il y a 1800 amendements, avec 30 heures de débat, nous, la France Insoumise, on a 2h55 de débat. C'est-à-dire qu'on a fait le travail pour rencontrer les associations, les agriculteurs, les professionnels, les universitaires. On a travaillé derrière les amendements. Et nous, on a 111 amendements. On ne pourra même pas les défendre tous correctement. Et ça, c'est ce qu'ils font constamment. Et par rapport à beaucoup de députés dans d'autres pays, un député français a très peu de pouvoir. On ne peut pas se pointer dans une administration, dans un ministère, en disant, donnez-moi tel document, tel document, tel document, ce qui est le cas dans beaucoup d'autres endroits. Et donc, on a un pouvoir d'enquête, de contrôle des missions du gouvernement qui est extrêmement limité. Et le fait, en plus, qu'à l'Assemblée nationale, ce qui ne s'est jamais vu, je crois, depuis Napoléon, qu'il y ait une majorité absolue telle qu'il y a aujourd'hui, fait que, en fait, les ministres, enfin, le gouvernement et une partie des députés n'écoutent absolument pas ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat, du coup. Il n'y a pas de débat, d'argument pour convaincre les autres, en fait. Parce que, de toute façon, ils savent que ça passera. Et du coup, ils se mettent dans des points de vue d'un mépris, mais qui sont extraordinaires. Et je crois que, là, l'exemple qu'on a eu récemment, qui était vraiment très, très flagrant, c'était la loi sur les violences sexistes et sexuelles, où il y a eu une pétition de 250 personnalités qui sont des pontes en la matière, qui sont des gens qui travaillent dans des associations depuis des années, la première ministre des droits des femmes, enfin, vraiment, des gens extrêmement importants qui connaissent très bien leur sujet. Et il balaie ça d'un revers de la main. Et pire que ça, Chiappa, donc la secrétaire d'État, nous dit, vous faites le jeu des agresseurs. Enfin, je veux dire, on en arrive à des points où, en fait, finalement, le Parlement devient une chambre d'enregistrement des volontés du gouvernement. Et donc ça, c'est terrible. Et puis Macron, c'est le mépris constant. C'est les fainéants, les riens, les extrêmes. Enfin, c'est d'un mépris. Et donc, face à ce gouvernement autoritaire, nous, on continue à expliquer ce qui est en train de se passer parce que c'est important à être dans la manifestation et à être avec les gens qui luttent un peu partout. On vous le reproche, d'ailleurs. Éric Coquerel était... Complètement. On nous le reproche et nous, on en est très, très fiers parce que je pense que c'est là où doit être notre place. Aussi. Exactement. Et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut fédérer ces colères qui est un peu partout pour enfin tirer le fil sous le tapis pour qu'il se pète la gueule. Parce qu'à un moment, il va falloir qu'il arrête avec sa stratégie du choc d'envoyer des balles de partout et d'essayer de voir est-ce que la société va résister ou pas. Parce que là, on est en train de détruire des choses à une vitesse qui sont incroyables. C'est inédit. C'est inédit, ouais. Et avec... Enfin, il ne se cache même pas. Quand même, entre le 1er et le 5 mai, donc la manifestation du 1er mai, une manifestation historique, et le 5 mai, la fête à Macron qui a été organisée par plusieurs orgas et puis par plein de gens qui sont venus de manière très festive défiler. C'était vraiment une manif super chouette. Entre le 1er et le 5 mai, il annonce qu'il supprime l'exit taxe. Donc, cette taxe qui, en gros, taxait les gens qui allaient mettre... 800 millions, je crois, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Mettre de l'argent à l'étranger et qui... Enfin, il annonce ça en plein mouvement social alors qu'il a augmenté la CSG, alors qu'il a pris des appels et donc l'exit taxe, on calcule, ça fait à peu près 4 euros par foyer imposable. Mais du coup, tu prends 5 euros par ici, tu prends 20, 40, 80 euros de CSG par là, de machin. Mais c'est... Donc, c'est l'appauvrissement de tout le monde pour l'enrichissement d'une minorité, quoi. Jusqu'ici, à l'Assemblée, quel est ton souvenir le plus dur, le moment le plus difficile que t'as pu vivre là-bas, toi, toi-même, et ton plus beau souvenir ? Le moment le plus dur, c'était, je crois, une question au gouvernement. Moi, je suis sortie de l'hémicycle tellement ça me prenait aux tripes, où on posait une question, c'était le moment où une partie du gouvernement et des députés de la majorité avaient commencé à dire qu'il n'y avait que 50 SDF à la rue, que... On avait... Les gens avaient choisi de vivre à la rue. Bon, enfin, et tous ces trucs méprisants qui accompagnaient. Donc, nous, on avait posé une question là-dessus en leur disant qu'il y avait une femme qui était morte entre le dimanche et le lundi toute seule sur un trottoir. et que, selon le collectif des morts à la rue, il y avait environ 389 personnes qui étaient mortes l'année dernière, dont la moitié... Dont la moitié... Oui, qu'on enregistrait, donc peut-être plus. Dont la moitié étaient mortes vraiment toutes seules dans la rue comme ça, sans personne, sans être dans un centre. Et donc, la question qu'on leur posait, c'était quand est-ce que vous allez arrêter de faire peser sur les victimes les échecs des politiques qui ont été faites et que vous continuez à faire. Et quand est-ce que vous allez enfin mettre des moyens, notamment dans les centres d'hébergement d'urgence décents, avec des chambres individuelles, enfin, bon, bref, et dans l'accompagnement des personnes à la rue. Donc, ça, c'était la question. Et c'est Mézard, le ministre de la cohésion des territoires, qui a répondu, qui commence par nous dire que nous n'avons pas le monopole de la souffrance des gens à la rue, avec la majorité En Marche qui commence à applaudir parce que tracher la France insoumise, c'est vraiment génial. Et qui, là, a dit un truc, mais... Enfin, moi, je suis sortie, je n'ai même pas écouté la fin tellement ça m'a... Qui commence à dire que cette femme qui est morte dimanche à lundi avait été vue par une maraud de la veille, que les services avaient vérifié, qu'elle avait refusé d'aller dans un centre d'hébergement d'urgence. Donc, en fait, c'était de sa faute si elle était morte, quoi. Et ça, c'est... Et avec la majorité qui est applaudie à fond, quoi. C'est une violence inouïe. Ouais, c'est incroyable. Et le deuxième, parce que ça aussi, on a regardé très précisément, je me rappelle, j'étais avec Daniel Bono à ce moment-là, les gens qui se sont levés au moment où la loi a été votée sur la loi Asile et Immigration. Je sais très bien qu'il s'est levé en premier pour applaudir cette loi qui permet quand même à des mineurs d'être enfermés 90 jours. En plus, dans la majorité des cas, c'est que du punitif parce qu'ils ne peuvent pas être expulsés, ces gens-là, parce qu'ils viennent de pays non sûrs. Donc, on va laisser des gens déjà 45 jours, c'était terrible, mais 90 jours dans des centres d'hébergement avec applaudissement pour dire que, mais vous inquiétez pas, on mettra des toboggans pour les enfants dans les centres de rétention. Ouais, ça, c'est vraiment horrible, quoi. Et aussi parce que... Parce qu'en fait, ils se rendent pas compte, en fait, de ce que ça va créer concrètement chez les gens, quoi. Enfin, en fait, c'est pas juste des votes où c'est trop bien, on a plié la France insoumise, quoi. Concrètement, ça veut dire des choses pour des gens, en fait. Bien sûr. Et franchement, moi, j'aimerais bien voir ces gens-là parler à des gens qui vivent avec 300, 400, 500 euros par mois. J'aimerais bien voir ce qu'ils leur disent, quoi. Parce que ça, ils le font jamais. Et enfin... Ouais, donc ça, je pense que c'est les pires souvenirs. En fait, juste de les voir arrogants, méprisants, n'écoutant personne ni rien, mais cette question au gouvernement, elle m'a particulièrement marquée, en fait. Au point de sortir de l'hémicycle. Ouais, je suis sortie, ouais. Et ton plus beau souvenir ? L'extrême opposée, du coup. Ouais. Mon plus beau souvenir ? Il y en a plusieurs, je pense, mais je crois que mon plus beau souvenir, c'est le premier jour où on a été à l'Assemblée. Ouais. Pour moi, c'était très impressionnant, en fait. Jamais j'aurais cru que j'allais devenir députée de ma vie. Ça faisait peser une énorme responsabilité aussi sur nous, parce que voilà, on croise plein de gens qui nous disent que vous êtes le dernier esport de la France. Enfin, voilà, ça pose un peu le truc. Et puis, en même temps, grosse fierté, le gros bonheur d'être tous ensemble, d'avoir un groupe, parce que ça aurait tout changé. S'il n'y en avait pas de groupe, je pense que là, ça change tout, qu'on soit un groupe justement avec une stratégie de groupe et qu'on s'entende bien et qu'on soit unis autour de ce programme L'Avenir en Commun. Et donc, grande fierté que pour la première fois, on débarquait à l'Assemblée. Oui, on débarquait à l'Assemblée. Et donc, on s'est retrouvés sur la petite place devant et donc, on était tous un peu sur notre 31. Et on avait fait une conférence de presse avant d'aller visiter l'Assemblée. Enfin, en fait, on n'a pas vraiment fait la visite parce qu'on devait aller à droite. Jean-Luc Mélenchon était à gauche. Il nous a fait sa propre visite. Enfin bref, il a bordé, lisé le truc. C'était rigolo. Et donc, moi, j'ai vécu un peu dans le 20e à un moment et je croise une des militantes avec qui j'ai milité. Parce qu'il y avait des militants qui étaient venus parce qu'ils étaient contents pour nous soutenir à la conférence de presse. Et donc, je la vois et puis je lui dis c'est super que tu sois là. Je suis contente de te voir. Et là, elle explose en larmes. Je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un exploser en larmes comme ça. Et elle me dit j'ai rêvé de ce jour toute ma vie que vous, vous soyez dans l'Assemblée. Et en fait, c'était... Ouais, c'était... Je réalisais aussi ce que ça voulait dire pour plein de gens. Et c'est aussi pour ça qu'en fait, finalement, il y a... Enfin, sur ma vie personnelle, il y a plein de choses que je ne peux plus faire. Enfin, ouais, il y a plein de choses. Il y a une part de sacrifice aussi dedans avec le bonheur intellectuel de faire plein de choses, d'être dans ce que je crois, etc. Mais ça, en fait, ça nous dépasse aussi tous. Il y a un côté qui nous dépasse les 17. Et ça, c'était vraiment un très beau souvenir. Ça se passe bien entre vous ? J'imagine que c'est une bonne ambiance pour voir, le voir. Ouais, ouais, ouais. Et puis, la plupart des groupes, en fait, ils ont choisi une non-stratégie qui est en fait de celui qui se montrera plus dans les médias, celui qui parlera le plus. Donc, ils se prennent le bec entre eux. Ils ne sont pas d'accord sur le programme. donc, ils votent des trucs différents à part la majorité en marche qui est complètement verrouillée, qui n'a pas le droit de co-signer des amendements, qui n'a pas le droit de co-signer des propositions de loi. Enfin, le délire. Mais du coup, nous, on a choisi une stratégie de meute. Enfin, voilà, de... Offensive un peu. On chasse en meute, quoi. Et ça, c'est génial, en fait. Parce que du coup, on n'est pas à se tirer le tapis sous les jambes les uns des autres. On a... On est loin du chef, du tyran. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon mange combien d'enfants le matin ? Ah, j'y ai 4, 4, 5. des ventes sont à la vie. C'est dur, quand même, d'avoir... Ah bah, déjà, il faut les trouver, les attraper. C'est compliqué, voilà. Non, non, c'est... Jean-Luc Mélenchon, c'est un passeur avec nous. Il est vraiment génial là-dessus. il nous donne plein de conseils. C'est un des seuls qui a déjà été parlementaire, déjà. Et puis, voilà, vraiment, à chaque fois, il nous explique, en fait. Eh bien, la stratégie, moi, je propose que ça soit ça. Enfin, Jean-Luc, il est génial humainement comme personne. Et pour le coup, Jean-Luc, c'est quelqu'un qui sait vraiment écouter les gens. Vraiment, vraiment. Qui éponge tout ce qui est dit. Et donc, non, dans le groupe, c'est top. Et il y a des personnes vraiment humainement génialissimes dans ce groupe là, quoi. Enfin, toutes pratiquement, avec plein de styles différents, c'est ça qui est chouette. On le voit, c'est un plaisir. On s'amuse bien. Ouais. Et puis, on combat bien surtout. Quels sont les domaines ? Alors, tu disais que tu étais plus dans l'écologie, dans la commission, etc. Mais quels sont les domaines politiques qui, toi, te passionnent le plus ? Mis à part les punaises de lit. Qu'est-ce qui te... Mais les punaises de lit, c'est très important. C'est un sujet politique, c'est vrai. Et c'est un sujet politique. Qui me passionne le plus ? Ouh, j'en ai eu beaucoup. En fait, moi, j'aime bien commencer un sujet et puis creuser à fond pour... Donc, là, ça m'a un peu... Enfin, parce que mine de rien, moi, je suis arrivée par l'écologie parce que je pense que c'est déjà le défi de notre époque. Enfin, très clairement, qui doit redéfinir toutes les politiques publiques. Et d'ailleurs, je pense que le... Enfin, d'ailleurs, je suis sûre, le programme de la France insoumise, c'est le seul qui lie la dimension urgence écologique, urgence démocratique et urgence sociale à ce point-là et pas qui fait l'écologie un secteur séparé comme il est en train de faire Macron, en fait, et qui, du coup, fait qu'on repeint en vert par-ci, mais de l'autre côté, on laisse passer le CETA, donc il augmente le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Enfin, c'est une catastrophe absolue. Enfin, c'est délirant. Après, moi, j'ai... Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'accès aux droits sociaux, notamment. Donc, le non-recours au droit, contrairement à tous ceux qui nous parlent de fraude sociale tous les 15 matins. Donc, tous les mécanismes de partage des richesses, etc. J'ai beaucoup travaillé en théâtre de l'opprimé qui vient du Brésil. Un mec qui s'appelle Augusto Boal qui était assez classe. En fait, il lui faisait du théâtre classique. Et puis, un jour, il fait quelque chose sur la révolution française et puis là, les gens se lèvent et disent « Ouais, on va tous leur couper la tête ! » Donc là, il était un peu là, genre... Et c'est là qu'il a commencé à faire des choses en impliquant, en fait, pour ne pas que les... du coup, les appellent les spectacteurs. Et justement, sur comment on travaillait des choses. Et lui, à un moment, il était conseiller municipal et il faisait du théâtre législatif dans la rue. C'est très classe. Donc, il partait d'un sujet, je ne sais pas, la discrimination d'accès au logement, le racisme, voilà. Il faisait plein de fois. Les gens prenaient la place des autres pour voir comment concrètement on agit, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et à la fin, les gens écrivaient un texte de loi et lui, il les portait ensuite dans son assemblée. Donc, c'était... C'est vraiment très créatif. Donc, ça, j'ai vachement travaillé là-dessus aussi. Enfin, voilà, mais le nucléaire, par exemple. Le nucléaire, j'ai commencé, j'avoue que je ne connaissais pas grand-chose. Et bien, à force, on a fait une belle campagne et donc, on a fait plein d'auditions et on travaille les sujets comme ça. Donc, voilà, donc, mais il y a plein de choses qui m'intéressent. C'est chouette. Je ne peux que te remercier, toi, et à travers toi, tous les autres... Je transmis. Ça donne de la force à chaque fois. Je pense qu'il faut se nourrir. C'est positif, tout ça. Le travail que vous faites et que vous allez encore faire, encore 4 ans à tirer, j'espère encore, d'ailleurs, beaucoup plus que 4 ans, personnellement, et puis les autres aussi, j'imagine. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux militants, mais aussi aux non-militants, les internautes-spectateurs qui nous regardent là aujourd'hui ? Un mot, peut-être les motiver ou autre chose pour terminer ? Qu'il ne faut jamais perdre espoir, qu'il ne faut jamais baisser la tête. Ce n'est pas parce qu'ils sont en train de détruire tout à une vitesse folle qu'ils ont déjà tout gagné. Et voilà, un truc qui me tient, je suis très à cœur, c'est que personne n'est légitime pour parler de politique, pour faire de la politique. Et faire de la politique, ce n'est pas juste tracter, coller des affiches, même si c'est génial et qu'il faut le faire, c'est important. parler à un dîner de famille pour dire qu'on n'est pas d'accord avec le fait que les Arabes sont tous des voleurs, agir dans une association, enfin voilà, il y a plein de manières d'être militant et de s'engager, mais aussi pour dire qu'ils ne nous voleront pas notre dignité. Et notre dignité, c'est qu'on peut tous être debout et qu'on peut vivre tellement mieux ensemble que ça vaut le coup de continuer. Et de faire revivre la démocratie. Exactement. Bien sûr, le pouvoir par le peuple, pour le peuple. Et c'est pour ça qu'on va gagner les prochaines présidentielles et faire la constituante qui va vraiment être, je pense, changer radicalement le visage de notre pays. Merci encore. Merci beaucoup. Merci d'avoir été présente sur ce canapé. Avec plaisir. Merci à toi. Avec plaisir. Ciao. Ciao. Et merci à toi, chers internautes, d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout. Comme d'habitude, si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à la partager, la commenter, la liker, t'abonner à la chaîne YouTube, bien évidemment, me soutenir sur Tipeee si tu le peux, si tu le désires. Et bien sûr, n'oublie pas la date du 26 mai, c'est-à-dire demain samedi, dans toute la France, va déferler la marée populaire. Donc on compte sur toi pour être présent dans les rues de ta ville, petite moyenne ou grande, renseigne-toi sur maraispopulaire.fr pour savoir comment ça se tient à quelle heure. Pour ma part, cette fois, je vais délaisser la capitale pour me rendre à Annecy où j'aurai le plaisir de t'y croiser. D'ici là, rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo sur la chaîne J'ai 1000 choses à te dire et dans 15 jours pour le prochain numéro d'Ils ont aussi 1000 choses à te dire. Ciao ! Salut l'internaute ! Bravo Timmy ! Super ! Sous-titrage ST' 501